Y aura-t-il classe le mercredi matin dans les écoles de la ville d'Angers à la prochaine rentrée ? Depuis plusieurs mois déjà, le débat sur le rythme scolaire fait la une de l'actualité. Le 29 avril dernier, les 93 établissements, publics et privés, répartis sur le territoire de la commune, ont reçu ce questionnaire élaboré par la ville. L'objectif étant de recueillir l'avis de chaque conseil d'établissement et de chaque membre de ces instances. Au total, près de 700 questionnaires devraient être remplis. Luc Belot, l'adjoint chargé de l'éducation à la ville d'Angers, regrettant cependant que cette réflexion sur le rythme scolaire voulu par le ministère ne concerne que le découpage de la semaine. On sait que les vacances ne sont pas adaptées au rythme des enfants, qu'il faudrait pouvoir retravailler sur la question des vacances, rallonger les vacances de la Toussaint, les organiser différemment, maintenir un rythme, 7 semaines de classe, 2 semaines de vacances tout au long de l'année, même pour les vacances de février et de Pâques. Donc aujourd'hui le décret nous l'interdit, c'est vraiment dommage, que c'est vraiment ça qui pourrait aussi contribuer à profiter aux enfants. Les conseils d'établissement devraient rendre leurs avis dans les jours qui viennent. Les résultats seront ensuite analysés et transmis à l'inspectrice d'académie. C'est en effet cette dernière qui prendra la décision finale, une décision qui devrait intervenir à la fin de ce mois ou au tout début du mois de juin. C'est parti. C'est parti. C'est parti.